Park Beyond est un jeu de simulation et de gestion de parcs d'attractions développé par Limbic Entertainment et publié par Bandan Manco Entertainment. Sorti le 16 juin 2023, il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Dans ce jeu, vous repoussez les limites de l'imagination en créant des attractions impossibles et des montagnes russes délirantes. Parfait pour les fans de jeux de gestion et de créativité. Park Beyond vous permet de réaliser vos rêves les plus fous. Abonnez-vous pour plus de vidéos ou découvertes. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Park Beyond. Je ne peux pas vous prévenir, je ne sais pas du tout le genre de jeu auquel je joue d'habitude. Je l'ai peut-être un peu perdu, je ne peux pas vous faire de... Vous savez, prendre un jeu et faire des comparaisons. On va partir sur la campagne. Tout simplement, et puis on va découvrir le jeu tranquillement. Allez, c'est parti. Donc ça charge. C'est un peu long, en vrai. Même le chargement de début de jeu, il était vraiment assez long. Après bon, c'était peut-être parce que c'est la première fois que je le lance. C'est cinématique. C'est plutôt beau, en vrai. Wow, c'est quoi ? D'accord. Ah oui, on est sur des manèges... Ça a l'air fun. Wow. En tout cas, moi, je ne monterai pas dans ces manèges, les gars. Wow. Vive les sensations portes ! Wouhou ! Ah. D'accord, donc ça arrive. Ah ouais, il se réveille à 10h32, il est tranquille. Il se passe des choses dans la chambre. Ok. Franchement, c'est chaud à faire ça. Ouais, bah voilà, un accident. Déjà. Même pas comment on se déjouer, il y a déjà un accident. Eh ! Vous m'avez touché ! Oh, j'aurais préféré que ça explose en faisant des confettis, mais bon, très joli tir. Regardons la caméra. Déplacé. Oula, oula, oula ! Ouais, non, ça ne va pas être à la caméra, comme ça. Ok. Je ne sais pas si on revient au bon endroit. Si, c'était là. Zoom. Des zooms. Ok. Pivoté. Oula, oula. C'est tellement sensible, les gars. Attendez, je crois que je sais pourquoi. Je vais ancrer le curseur. Ah oui, tout de suite, ça marche mieux. Ok. Voilà. Ok. Ça marche. Ouvrir le centre d'aide en haut à droite de l'écran et sélectionner l'écran d'aide construction de montagne russe. Construction de montagne russe. Construire une montagne russe, c'est simple. Déplacez votre circuit dans la direction voulue et placez avec un clic. Vous pouvez quitter le placement de circuit avec un clic gauche, un clic droit. Si vous souhaitez ajuster, supprimer, non, 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 montagne russe, appuyez sur clic gauche sur l'icône. Le placement ne convient pas, pas d'inquiétude. Vous pouvez sectionner un tronçon et le retirer avec la touche supprimer. Donc, je me mets là. Trouver l'icône. Trouver l'icône du circuit sur le bâtiment de gauche. Ah oui, ici, d'accord. Circuit normal. Ah, d'accord. Ensuite, il faut le mettre là. Il faut suivre l'avion, là, du coup. Pour faire des circuits, je dispose d'un circuit courbe pour l'avion, en suivant. Non. Pour se faire, vous pouvez juste ajuster le lacet du circuit. Vous pouvez faire ajuster le lacet du circuit avec R. Vous pouvez aussi redresser le circuit en appuyant sur F. qui serait-il plus consomment un résultat complexe. Je pense qu'il serait-il plus consomment un résultat complexe. Je pense qu'il serait-il plus consomment un résultat complexe. Ok. Ça va ? C'est pas trop, trop compliqué pour l'instant ? J'imagine que je ferais bien de me présenter. Je m'appelle Blaze. Blaze Ultra. Je sais, je sais, ça sonne bizarre. Ah, mais Ultra, c'est pas mon nom de naissance, non ? C'est... Je me crois pas à l'instant que le monde me pense que tu peux m'aider. Tout le monde peut avoir un rêve. Mais ce qui est spécial, c'est de le réaliser. Et j'ai un talent spécial pour concrétiser les choses. Ok, il s'agit généralement d'accidents. Mais on peut presque toujours les qualifier d'amusants. Comme quand on sort juste avant que le véhicule explose. Ou notre rencontre. Je fais plein de trucs extrêmes et tarés au quotidien. Mais je dois bien avouer que j'ai jamais rien vu d'aussi radical que vos concepts de montagne russe. Et ça, ça me plaît. Vous savez, plus j'y pense, et plus je me dis que notre rencontre peut pas être une simple coïncidence. Je veux dire, je sais bien que les coïncidences sont monnaie courante dans la vie. Mais c'est quand même bien plus drôle d'essayer d'y voir un signe. Vous savez quoi ? Vous venez de recevoir une promotion. Phil Bailey voulait que je teste ces modules de montagne russe que CloudStormer développe. Mais il n'a pas précisé comment je devais le faire. Vous avez entendu parler de CloudStormer, pas vrai ? Une super boîte, mais pas en super forme dernièrement. Ou cela dit, quelqu'un de visionnaire comme vous devrait avoir des idées géniales pour utiliser des inventions de Phil, non ? Mais regardez pas comme si vous aviez le choix. Vous savez que c'est votre destin. Voyons ce que vous allez réussir à produire avec un vrai kit de montagne russe. Let's go ! Alors, circuit normal. Maintenant que nous avons abordé le circuit courbe, apprenons à changer l'altitude. Ce n'est pas vraiment une montagne russe s'il n'y a pas de creux et de boss. Construisez un circuit. Ok. Ajustez l'altitude. C'est simple. Left shift. Ok. Et ensuite, on monte. Si votre montagne russe n'a pas assez d'élan, elle n'arrivera pas en haut. Vous pouvez faire les wagons grâce à ce search chain. Vous ne pouvez pas repasser ce circuit en normal. Attendez. Ok. On monte. On descend un peu. Là, il ne veut pas là. Attendez. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Pourtant, on est bien là. Ah oui, il me fait monter encore plus haut. Je crois que j'ai compris un truc. En fait, si tu mets le curseur là où tu veux et que tu appuies sur le sheet, il met automatiquement à la bonne hauteur, je crois. Pour remplir votre prochain objectif, le train de test doit atteindre l'ovion en papier au-dessus. Ok. Vous pouvez contrôler la vitesse du train à l'aide de la fenêtre à droite. Ok. En cas de déraillement ou ralentissement, vous pouvez réinitialiser le train de test en sélectionnant le bouton pour relancer. Ok. Ok. Il est où l'avion là ? On va des flèches ici. Il faut monter. Il est où l'avion ? Il faut que j'aille où ? Parce que si je ne connais pas mon objectif, je peux faire toute la ville, ça ne changera rien. Ah, il est là l'avion. On va faire une descente là. On va... Alors attendez. J'essaie de gérer la vue pour que ce soit un peu mieux. On hop, on air, comme ça. Montage. Il ne veut pas. Là, c'est pas mal. Là, on redescend. Un maximum. Ah, il ne l'a pas... Il ne l'a pas pris en compte. Mince. Comment on fait pour annuler ? Attends, peut-être qu'il ne veut pas... Ouais, c'est un circuit normal, c'est pas bon. Il veut que je fasse un circuit de chaîne. Mais l'avion, il veut quoi ? Mais l'avion, il veut quoi ? C'est là, non ? Ah, c'est hélicoptère. Effet space. Quoi ? Mince. Peut-être aller trop loin. C'est ça, l'hôpital ? J'avoue que je ne sais pas trop. Je suis allé trop loin, trop vite, là. J'espère que je n'ai pas tout cassé. J'espère que je ne sais pas trop loin. Et la vue, elle n'est pas ouf. Ok. Là, on est bien. Et là, on peut redescendre. Il y a une grosse descente, là. J'ai des modules qui ressemblent à des prototypes abandonnés pour un spectacle de cascade. Enfin, c'est juste un canon cirque et une rampe de moto. Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Un canon, vous dites ? Mais ajoutons ça de Montagne Russe. C'est fantastique. Tout le monde adore se faire projeter par un canon. Pas vrai ? Enfin, il n'y a jamais assez de poudre explosive à mon goût. Moi, ce que je veux, c'est sentir mes cheveux roussir. Ils sont déjà roux, hein, quelque part, mais... C'est parti. Propulsez vos montagnes russes par-dessus le vide grâce à un module de canon qui est désormais déverrouillé. Vous pouvez accéder au module gauche de l'écran. Pour l'instant, vous n'avez qu'un module canon. Il y en aura bien d'autres. Le canon propulse le train à grande vitesse sur une longue distance. Ok. Donc, je vais chercher le canon ici. Je place le plus bas possible. Voilà. On est bien, là, non ? Et ensuite... J'arrive la remosse. C'est censé être bon, là, non ? On aurait envie de passer au niveau du donut, là. Non ? Comment on fait, déjà ? Comment on fait, déjà ? Qu'est-ce que la remesse ? Il y a quelques minutes. C'est des petits pouxs. Est-ce que je voudrais faire un canon pour passer dans le... Ah il peut pas On peut pas Mais non mais vous foutez de moi là C'est impossible Bon c'est pas grave Tant pis on va faire sans Comment on peut mettre un donut Et dire que On va pas le... Attends Ascenseur HN plutôt Et alors Passons circuit normal On va partir là On va passer là Et on va redescendre ici On y est presque Faites en sorte que le train de test atteigne le sommet de ce bâtiment S'il n'arrive pas à examiner votre circuit Ok Ascenseur HN Et là On va reprendre circuit normal Vous avez réussi Encore une étape pour atteindre le parc de l'autre côté du lac On dirait que Blaise vous attend Ok On peut aller direct On y va direct Vous vous en sortez bien Mais il serait peut-être temps de voir si on peut propulser vos rêves plus loin Que le ferait toute personne scène d'esprit Waouh ! Un élément aquatique Comme vous êtes en route pour devenir une véritable légende des parcs d'attraction Dites-moi Comment allez-vous surmonter les obstacles qui vous attendent ? Comme les vagues de l'océan C'est plus une question rhétorique Même si j'ai jamais bien pigé l'intérêt Je veux dire Quand on vous pose une question C'est pour obtenir une réponse, non ? Non ? Mais ok Voyons si on peut transformer votre vision en réalité C'est parti Tronçon Orair Les tronçons orair vous permettent de construire des montagnes russes incroyables Qui semblent léviter et glisser sur l'eau Vous pouvez construire votre montagne russe au-dessus du lac A l'aide de tronçons orair qui sont désormais disponibles Ok D'accord Les tronçons orair peuvent être utilisés aussi bien au sol que sur l'eau Les trains, les entraînements orair vont avoir besoin de passer sur le rail D'accord Ah c'est un peu Bah ça c'est un mode jeu vidéo quoi C'est à dire On s'en bat un peu les steaks On passe où on veut Bah c'est que je sais pas Le R marche pas Pourquoi est-ce que c'est aussi Ah ouais on est obligé Attendez bah du coup c'est pas bien fait là Comment on casse le rail Ah d'accord Alors On essaie de faire les choses proprement quand même Un minimum C'est censé être bon non C'est sur l'avion Je peux pas avancer plus Ah ouais on est à la limite de la map là Park Beyond Qu'est-ce qu'il veut On pense et prendre moi là Il est presque temps De vous harnacher Et de voir si ce truc décoiffe comme il faut C'est incroyable De la construction d'une simple issue de secours Vous voilà maintenant à transformer votre immeuble Tout entier en attraction Oh faut que j'appelle Phil pour qu'il vienne voir ça Pas besoin Est-ce qu'on va être en vieux FPS ? Ça serait vraiment très cool On va être à la ronde J'espère que ça ne vous dérange pas que je m'invite Oh nom d'une pipe Comment diable avez-vous obtenu un permis pour une chose pareille On n'en a pas Fantastique Il est bien plus simple d'implorer le pardon Que de demander une autorisation Allons-y Faites pas ça dans la vie réelle Subjective Let's go Wouhou Attention Ame sensible Abstenir Oh là Il y a des gens Ils sont passés très très près quand même Oh là là Attention Ça ça permet de grimper tranquillement Même s'il n'a pas assez de vitesse Il va quand même grimper Oh oh Et on prend de la vitesse Yahou Mais à mon avis On n'en a pas assez pour monter en haut Mais non C'est pas grave Ouais Ça monte un peu en piqué là quand même Attention Encore une fois 3 2 1 C'est parti Wouhou Le canon Let's go On a pris de la vitesse Le donut On passe un peu dedans Mais c'est pas terrible Hop là A l'intérieur des anneaux De Fresh Eggs Delivery Service Un peu limite encore une fois Et là on monte Attention Attention La descente va être tumultueuse C'est parti Yuhou En vrai c'est vachement fun ce genre de jeu Ah dommage des petites éclaboussures On aurait été vraiment incroyable Et on passe dans le petit Ok Ça c'est cool ça Et on arrive Au park Bien Sunshine And fun Welcome Oh, mais, oh là là, ces nouveaux modules de montagne russe que vous avez imaginé, je n'aurais jamais pensé, oh, ça me donne une idée, vous savez, en fait, ça fait un moment que je pense à prendre quelqu'un sous mon aile, à l'origine, je voulais organiser une compétition, mais Izzy ne m'a pas laissé faire, seriez-vous intéressé à l'idée de tenter votre chance, je ne peux pas vous promettre que c'est ce sera bien payé, chez Cloud Stormer, on est un peu obligé de se serrer la ceinture en ce moment, mais une chose est sûre, vous apprendrez beaucoup, oh, peut-être même des choses dites, alors, qu'en dites-vous ? Très bien, qui ne dit mon consent, allez vite, je suis garé en double file, ah, bien sûr, je sais que vous m'avez juste prise pour la journée, mais je vais voir où ça mène. Note maximale atteinte, continue la campagne, let's go. Après, j'ai bien suivi le tuto, c'est tout, hein. Pour l'instant, c'est assez fun, les gars, en vrai. Ah, le modèle 3D. Ah, nous y voilà. Bien, j'ai conscience que cette forêt peut paraître effrayante, vu de loin, mais rassurez-vous, une fois à l'intérieur, tout ce que vous risquez, c'est tout au plus de vous écrouler de rire. Oui, ce n'est pas le meilleur emplacement que vous ayez pu trouver au cours de votre carrière pour un parc d'attractions familiales, avouons-le. Pas vrai, Phil ? Oh, bonjour. Vous êtes la nouvelle recrue ? Je suis Isabelle Villard, la PDG de CloudStormer. Même si j'ai parfois plutôt l'impression d'être à la tête d'une garderie. Oh, pardon. J'en oublie toutes mes manières. Mais je ne vois pas ce que vous avez contre ce parc, Izzy. J'ai certainement fait bien pire. Et ne vous en faites pas. Vous verrez ça aussi en temps voulu. Est-ce que j'ai fait pire qu'avant ? Vous le verrez en temps voulu. L'endroit est tout de même bien plus grand que la parcelle de tests. Ça ne vous donne pas des idées d'attractions, ça ? Et les enjeux aussi sont plus grands. Toujours à s'inquiéter pour l'argent, ça crée Izzy. Pour ma part, j'ai hâte de voir ce que notre partenaire va pouvoir peindre sur une toile de cette envergure. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous jeter comme ça dans le grand bain sans flotteur au bras. Je serai à vos côtés si vous avez la moindre question pressante qui vous taraude. Et je ne serai jamais bien loin non plus pour vérifier combien vous dépensez. Elle fait ça aussi lorsque nous avons des déjeuners d'affaires. Que le ciel s'abatte sur vous si vous avez l'audace de commander un dessert pour finir sur une note sucrée. Oui, eh bien, si notre camarade se rate avec ce parc, il ne sera plus question de savoir si l'on peut prendre un dessert ou non. Oh, parfait ! Moi, j'aimerais un cheesecake. Moi, juste qu'au bout. Donc, ce parc a manifestement connu des gens meilleurs. Dans son état actuel, il y a beaucoup de choses à régler avant de penser à attirer des visiteurs. La plupart des anciens chemins ont été détruits. Les visiteurs ne peuvent pas visiter nos attractions et nos points de vente. Ils doivent d'abord être accessibles depuis l'entrée du parc. Ok. Les chemins relient l'entrée à toute structure afin que les visiteurs puissent y rendre. Donc, tout d'abord, vous devez choisir un chemin dans le menu. Placer un chemin, les chemins normaux relient toutes vos structures. Les files d'attente permettent à vos visiteurs de faire la queue. Les options de placement vous donnent davantage de contrôle sur vos chemins. Essayez les différentes options et veuillez ce qui vous convient le mieux. Donc, incurver, largeur du chemin, forage de tunnel, ok, piliers de soutien. Pour supprimer un chemin, entrer dans le mode placement de chemin, puis survoler l'un d'eux et appuyer sur supprimer. Ok, donc là, on a ça et on peut changer le type, mais ce n'est pas ce que je voulais. On a chemin. Ah, voilà. Non, non, non. Alors, pas incurvé. Attends, j'ai que 40 dollars, là. Non, j'ai 20 000. Pourquoi est-ce que ça ne va pas jusque là ? Ah, on est obligé de faire des petits tronçons à chaque fois. D'accord. Managez craseur près de l'entrée du parc est toujours fermé. Il doit être ouvert pour que les visiteurs puissent y accéder. Les attractions peuvent être réglées sur trois statuts différents. Fermé, démonstration ou ouverte. Les attractions fermées ne gériment pas de coup d'entretien et ne peuvent accueillir aucun visiteur. Le mode démonstration permet de montrer l'apparence d'une attraction quand elle est active. Elle reste une fois fermée avec les mêmes caractéristiques. Une fois une attraction ouverte, elle peut accueillir des visiteurs et génère du fun, ce qui vous permet de gagner de l'argent et de l'émerveillement. Les attractions ouvertes entraînent des coups d'entretien. Ok. On va... Attends, je vais fermer ça. C'est celle-là, écraseur, entrée... Ah d'accord, oui. On va aller voir un peu. L'entrée, elle est là. Ce qui est plutôt bien. Ah, elle est fermée, c'est là. Donc on peut l'ouvrir. Maintenant que les visiteurs ne peuvent pas accéder aux anciens... Ok. Ouverture d'un manège. Chaque manège doit projeter une entrée et une sortie reliées à un chemin. L'entrée en utilise des chemins de type fil d'attente et les sorties des chemins normaux. Vous trouverez dans la fenêtre de détails de l'attraction toutes les étapes restantes pour pouvoir l'ouvrir. Ok. Il y a des gens qui arrivent du coup ou pas ? Pas du tout. Ça, c'est ouvert. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs... Ouais, il y a d'autres trucs. Donc là, on va fermer ça. On va aller en mode chemin. Voilà. Ah. Là, c'est fermé. En dehors de la zone de jeu. D'accord. Ah oui, d'accord. On n'y a pas accès pour l'instant. Et ça, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert. Et ça, on n'y a pas accès. Comment on fait pour ouvrir ? prix d'entrée du parc. 5... Je vais mettre 5 dollars. Et... Construire et ouvrir un nouveau manège. Ah, d'accord. Désolé. Petite coupure. Je n'ai pas bougé. On est au même endroit. Donc, construire et ouvrir un nouveau manège. Ok. Donc. Démolition. Manège. Le Kraken fou. Le vaisseau pirate. Le pendule brillant. On va prendre vaisseau pirate, non ? C'est nickel, ça. Par contre, on va le mettre... Ah oui, d'accord. Ok. Ensuite. Chemin de la file d'attente. J'aurais peut-être dû le... Attendez. Est-ce que je ne peux pas le déplacer ? Ah, voilà. Ok. Donc. Ce n'est pas ça. Voilà. Ensuite. Chemin de file d'attente. On va essayer de faire le plus long possible. Ça devrait aller. Attends, quoi ? Ah oui, ok. Construire et ouvrir un nouveau point de vente. Ok. Donc. Un point de vente. Un point de vente, c'était ça. Point de vente de Pomme d'amour. Park Beyond. On va prendre ça. Puis on va le mettre pas très loin de notre attraction, du coup. Ouais, on va le mettre là. Le parc est à nouveau prêt et à accueillir de nouveau. Reprenez le jeu afin que les distors puissent entrer dans le parc. C'est parti. Alors, comment ça va se passer ? Que soyez impatient, vous s'étiez s'en aller autour de vous. Vous pouvez mettre le jeu en pause ou accélérer à tout moment. Ok. Niveau du parc. Ok. Ça, c'est le fun. Bon, je suis à moins de 40. Note de propreté. Ok. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Là aussi. Et il y a pas mal de gens, en fait. Alors, à 5 dollars le ticket, là, dans pas longtemps, je suis remboursé des 40 dollars. Ah ouais, mais non, mais ça tombe. C'est toutes les combien. Bon, ça va, il y en a plein qui arrivent. Ok. Le service, mode raisonnable. Je suis à combien, là ? Combien ils font payer les trucs ? Ah voilà. 3, 3, 3. Ok, on peut... Ok. Bon, ben, il faut juste les laisser arriver. Ah. En fait, ils viennent, je crois. Et quand ils voient le prix, ils se barrent. Non ? Ouais, à 5, c'est peut-être trop. On va mettre 1 dollar. Ouais, ça y est, 1 dollar, il y a des gens qui rentrent. Ok. Leur déficit de fou furure. Le parc prend vie, les gars. Le parc prend vie. Bon, c'est un peu long. Là, il y en a pour 1 dollar. Il rentre même pas dans le parc. C'est des rades. Bon, on va le mettre à... À 50 centimes. Le premier groupe de visiteurs s'est arrivé. Prenons un moment pour observer qui entre dans notre parc. Ok. Sectionner un groupe d'adultes. Un groupe d'adultes. Un groupe d'adultes. Un groupe d'adolescents. Un groupe. Ah, il y en a à 50 centimes. Ils rentrent même pas. Je comprends pourquoi ils l'ont mis à zéro. Au moins, tu es sûr que les gens rentrent dans le parc. C'est quoi ça ? C'est un agent d'entretien ? C'est un agent d'adultes. Lear, Guil, Transfru, Hamilton. Je ne sais pas. Ah, ils sont joyeux. Le groupe d'adolescents. Je n'ai pas d'adolescents. Ah, c'est un groupe d'adolescents. Vous avez vu le parc et sa forêt, plutôt particulière. Vous comprenez donc l'ampleur du défi qui vous attend. Je veux que vous nous exposiez à un plan pour transformer cet investissement en profit. Izzy a raison, bien sûr. Mais je ne vous ai pas fait venir pour vous inquiéter à propos des chiffres. Comme moi, vous avez une vision. Votre rôle est de partager vos idées les plus folles et les plus merveilleuses. Des idées, oui. Mais calmons-nous sur la folie. On n'attache pas des étalons sauvages à une diligence, vous le savez. Oh, mais imaginez un peu la cavalcade que ce serait, Izzy. Vous auriez peut-être une légère douleur à l'arrière-train, mais comment oublier une telle expérience ? Sans même parler des procès et des problèmes de sécurité à la chaîne, la situation financière de Cloud Stormer est dangereusement proche d'un gouffre apocalyptique. J'en ai des frissons. Mais je crois que ce qu'Izzy essaie de vous demander, c'est qui devrions-nous chercher à attirer dans les tourniquets de ce nouveau parc ? Un endroit génial pour faire un parc qui vise les adolescents. L'expérience familiale parfaite nous amènera des éditeurs qui viennent de loin. Il pourrait y avoir une brèche dans le marché pour un parc d'action. Je ne sais pas, deuxième, les familles. Mais en concurrence directe avec tous les autres parcs à des centaines de kilomètres à la ronde. D'accord. Mais si vous calculez en mille nautiques, ça en fait déjà beaucoup moins. L'équipe de conception sera bien sûr à même de fournir de nouvelles attractions, Phil. Oui, absolument. Mais pas pour ce parc. Sophia est coincée sur l'un de nos sites de la côte Est. Oh, cela dit, elle parviendra peut-être à nous envoyer un de ces fameux ornithoptères avec des marchandises. On appelle ça des drones de nos jours, Phil. Que proposez-vous comme thème ? Panthème western au point. Les histoires ironiques de tous âges concrets pour un terme triant des villes. La science-fiction. Je suis plus sur la science-fiction. Nos concurrents se vantent aussi d'attractions sur le thème de la science-fiction. Ce qui en fait un marché plutôt saturé. Oui, peut-être. Mais les nôtres auront deux fois plus de science et trois fois plus de fiction. Et des coûts de construction quatre fois plus élevés, je suppose. Ce plan d'attaque vous convient ? Ou vous souhaitez en renégocier les termes ? Alors, objectif, avoir un revenu positif, avoir au moins deux manèges rentables, avoir 170 visiteurs venus en famille dans votre parc. Le thème de la planète alien. Bah, c'est parti. Très bien. Nous ferons ce qu'il faut pour lancer le processus. J'espère que vous mesurez le fait que le destin de l'entreprise repose sur le succès de ce projet. Alors ça, attachez-moi à une fusée et donnez-moi tout de suite une allumette. C'est si excitant. Votre tout premier véritable parc d'attractions. Oh, je me souviens encore de mon tout premier. C'était à Bangkok, après la guerre. Ou alors, peut-être à Singapour. Ah non, je sais. C'était... C'était à Cleveland. C'était près de New York, Phil. Le cabinet de curiosité de votre père. Vous vous souvenez ? Oh, j'étais persuadé qu'il s'agissait du Frissonator. Mais peu importe. Je m'en souviens parfaitement, comme si c'était hier. Hier qui était... Lundi, Phil. La réunion est finie. Merci à tous pour votre temps. Si vous voulez que vos visiteurs soient heureux, vous devez satisfaire leurs besoins. Les groupes de visiteurs satisfaits resteront plus longtemps dans votre parc et dépenseront plus d'argent. Commencez par un stade suffisamment de bancs pour que vos visiteurs puissent refaire le plein d'énergie. Ok. L'accès à la nourriture aux boissons est le besoin le plus important de vos visiteurs. Vous pouvez y répondre en construisant les points de vente correspondants. Vos visiteurs devront aussi se rendre aux toilettes pour se soulager. Déambuler dans le parc est épuisant où vous devrez construire des bancs. Ok. Donc, placez 5 bancs. Euh, c'est ça. Bon, planète alien. 50, 50, 50. Tout coûte 50. Donc, autant se mettre bien. Un là. Un au niveau de la sortie. Un là. Un là. Un là. Ok. Grâce au calque de cartes de densité, vous pouvez mettre en évidence des problèmes spécifiques lorsque vous examinez votre parc. Vous pouvez les appliquer aux visiteurs, au personnel et aux structures. Les éléments que vous examinez sont colorés avec un spectre allant du vert au rouge. Vous pouvez passer le calque en mode critique afin que seules les entités ayant atteint un stade critique soient enniquées. Les entités étant juste en rapport avec un problème que se examiner se colorer en bleu. Mettre un banc là, un banc là et un banc là. Voilà. Ensuite. Vu que de toute façon, j'ai grave de là-dessus, on peut se faire plaisir. Je vais retourner. C'est quoi ça ? Point de vente de souvenirs. Distributeur. Boissons. Boissons. Il me faut boissons. On reste dans le thème. Les boissons, on va les mettre plutôt ici. On va les mettre là. Et la bouffe. Pas très loin non plus. La bouffe ici. Et il me faut des toilettes. Je ne sais pas où sont les toilettes par contre. Ah, c'est ça. Elles sont grandes les toilettes. Ça devrait aller là, comme ça. Je suis allé chaud pour mettre des toilettes aussi en haut. Genre là, là. On va la carte des densités. Celle-là. On va la carte filtrée selon les toilettes. Et ouvrir des toilettes supplémentaires. Ah, d'accord. Il faut encore une toilette. Point de vente. Voilà. Ici, c'est bien, non ? Les adolescenceurs, adultes et familles aiment des attractions avec des points de vente différents. Dans l'idéal, chaque groupe devrait trouver une attraction qu'il aime dans votre parc. Si vous avez choisi d'attirer principalement des familles, devraient donner la priorité à la construction de ce groupe-là. Donc, je prends ça. Manège, adulte, famille. 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 Et là, il n'y a pas famille. Donc, celui-là, on ne va pas le faire. Ballon-bulle. Moi, c'est pas mal. Kraken-foo. Tasse de thé dansante. Ah, mais ça, on les connaît. C'est classique, ça. Wow, par contre, c'est gigantesque. Euh, ouais. Je ne peux pas le mettre là. Ah, si, je peux le mettre là. Voilà, t'as vu. Par contre, la file d'attente, elle sera inexistante si je le mets là. Je peux le mettre là. Je peux le mettre ici. Je le mets là. Voilà, c'est trop bien. Comme ça. Je fais ça. Et maintenant, on fait la sortie, l'entrée juste ici. Hop là. Ensuite, on clique dessus, il est ouvert. Ok, c'est parfait. Il y a moyen de... Ah, c'est quand même 4,50$. Ok. Je suis quasiment positif, les gars, là. Tout à l'heure, j'étais à moins 300. Là, je suis à moins 103. C'est plutôt pas mal, non ? C'est le filtre famille. Là, c'est autre chose. Le filtre, filtre, famille. Ah. Il n'y a pas famille. Ah, dans le menu manège. C'est quoi le filtre famille, là-dedans ? C'est quoi le filtre famille, là-dedans ? Ah ouais, on peut vraiment tout personnaliser. Il est. Filtre famille. Eh, je ne comprends pas. Ah, ça doit être là. Ok. Construire, ouvrir un manège très bien précieux, adoré par les familles. Il y a encore un. Ah, il faut que je... On va prendre le ballon à bulles, alors. En tant que nous avons une nouvelle attraction qui va plaire aux familles, devraient placer les points de vente qu'ils apprécieront à proximité, lorsqu'ils auront extrait ou soif. Ah ouais, mais on passe notre temps à... à rajouter des trucs qui est de bouffe et tout, quoi. C'est possible ce soir-là, quoi. Ah mince, il y a le... Ok, ça va en vrai, le menu fait qu'on peut déplacer les trucs super rapidement. Pas de la vie, là, pour le coup. Construire un point de vente de boissons, ou adoré par les familles. De boissons. Visitation, vous êtes un, votre premier palier. Pour vous compenser, voici de nouveaux points de vente. Le nombre de visiteurs qui peuvent accueillir votre parc est limité par son niveau actuel. Comment faire pour passer en générant suffisamment d'attrait ? Premier facteur de l'attrait de votre parc est sa propreté. Assurez-vous que les toilettes sont nettoyées, les chemins dénués de tout détritu. Comment c'est un chou de chasse, ça ? Surroulez l'icône pour voir la propreté calculée. Où ça ? Ah, c'est ça. Propreté moyenne. Les visiteurs jetteront leurs déchets par terre s'ils ne trouvent pas de poubelle. L'entrée, l'hyperxraction et les zones sont de nombreux points de vente. répartis uniformément pour les nouveaux chemins. D'accord. Donc il me faut des poubelles maintenant. C'est où les poubelles ? Je ne vois pas de poubelle, les gars. Il y a une toilette, mais pas de poubelle. Toilette de base. Entrée du parc. Aller, attendez. Mettre en pause parce que là, je n'ai pas envie que ça se détériore. Je ne comprends pas. Ban et poubelle. Ah, ok. On y est. Comment je fais pour savoir où est-ce qu'il y a trop de détritus ? C'est peut-être un peu trop zoomé. Mais... On va remettre partout les poubelles, les gars. On va remettre partout. Après ça, ça ne me regarde pas. Là, je commençais ici. Donc là, à mon avis, il fait des poubelles ici. Ici, 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 là, là. Je vous dis, il faut en mettre partout, les gars, les poubelles. Ensuite, chemin. Je n'avais pas vu qu'on pouvait relier ici. C'est parfait. Ça fait un tour complet. Je tombe au parc, là, comme ça, dans la nuit. Avec des feux d'artifice et tout. Eh, j'ai des profils, les gars. Je suis à 524. Embaucher de nouveaux agents d'entretien pour vider les poubelles et me payer les toilettes. Matériel. Je fais comment, là ? Elles ne m'ont pas trop expliqué, hein. Je l'ai déjà dans mon équipe. Tu l'as vu tout à l'heure. Mais attendez, il me demande de recruter, non ? C'est quoi, on peut recruter ? Alors, là. Les gars, là, je suis complètement perdu. Je ne sais absolument pas ce qu'ils veulent que je fasse. Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de bouton embauché ou quoi que ce soit. Là, j'ai déjà les 4 et ils sont déjà dans le parc. Il y a 3 secouristes et un mec qui fait l'entretien. Le mec qui fait l'entretien, il est en train de dormir. Ah, c'est là. Recruter du personnel. Agent d'entretien. 1, 2, 3. On va en prendre 3. Ensuite, en route pour l'entrée du parc. D'accord. Ah, il fallait que j'en prenne 4. Voilà. Bien, espérons que les visiteurs apprécieront vos efforts pour garder ce parc propre. Intéressons-nous maintenant au deuxième facteur de l'attrait du parc. La note et le fun. Les expériences de fun sont générées à chaque fois que les visiteurs montent dans une attraction ou interagissent avec un amuseur. La note de fun représente la moyenne des expériences de fun cumulées au cours des 10 derniers jours. Maintenant que vous savez cela, cherchons en priorité des attractions qui génèrent du fun. Ok. Il faut que je construise encore. Construire et ouvrir un manège avec une note de fun d'au moins 4. Donc... Le fun 1. 5. Ah, je l'ai déjà ouvert. 5. Temple de méduse. Allez, hop. C'est parti. Il y a pas mal de membres qui passent par ici aussi, donc on va plutôt faire ça ici. Tac. Embaucher des amuseurs pour augmenter la note de fun. Euh, peut-être un peu beaucoup. Ils m'en ont demandé combien, là ? Ah ouais, fils quand même. Vous avez pris les mesures nécessaires pour maintenir la propreté au maximum et augmenter la note de fun. L'intérêt de vos parcs devrait s'en trop améliorer et vous attendrez bientôt le niveau du parc supérieur. Allez encore plus loin et continuez d'augmenter l'intérêt de votre parc. Vous rapporteront rien. Les visiteurs semblent bouder la grande roue. Consultez leurs réflexions. Effectuez les modifications nécessaires. Comment jouer ? Les aléas de la gestion. Obstuie par lui-on est d'améliorer votre parc afin d'atteindre le plus haut niveau. Pour progresser dans le jeu, vous devez rendre votre parc toujours plus attractif. La traite de votre parc est calculée à partir de la quantité de fun que vos stars génèrent chaque jour ainsi que la note de propreté. Vous perdrez la partie si votre parc est déficitaire trois mois de suite. Alors veillez à toujours avoir un revenu vente mensuel positif. Il est à 15$ en même temps on va le mettre à 8$. Comme ça on divise par 2$. Assieds à grande roue et consultez ce que pensent les visiteurs. Ah. Fixer et ajuster les prix. Vous pouvez fixer le prix de pratiquement tout dans votre parc. L'entrée, etc. Ok on a vu ça. Les prix ont un impact important sur les décisions de vos visiteurs. Consultez leurs réflexions. Ok. La difficulté consiste à fixer un prix qui vous permet d'être rentable sans faire fuir les visiteurs. Le prix d'attention est trop élevé. Le prix d'attention vendre au est tout à fait raisonnable. Ok. Le prix d'attention est trop élevé. Le prix d'attention est trop élevé. Ok. à 5 dollars ou moins on va le redescendre à 5 alors ok bon les gars je pense qu'on a à peu près vu pas mal de choses on n'a pas fini le tuto il y a encore sûrement plein de choses à voir dans ce genre de jeu mais on a vu quand même une grosse partie de ce que pouvait être park beyond la vidéo est un peu longue pour moi à tourner une heure c'est beaucoup déjà il faut pouvoir se libérer ce temps là bref c'est pas votre problème mais voilà sur ce merci beaucoup et abonnez vous à la chaîne pour ne pas louper d'autres vidéos j'essaye de faire le plus de diversité possible sa première fois que je vais ce genre de jeu donc sans mal que je sois un peu lent à la détente sur ce je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches pensez à vous amuser les gars c'est important et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut